45 nœuds de vent, des déferlantes de 3 à 4 mètres. Au final, un bon baptême du feu, des bleus et des bosses. Et une dixième place au général pour Pierre Quiroga. Aujourd'hui, l'objectif, repos, réparation et préparation aussi avec Dominique, son météorologue et routeur. Mais la stratégie dans ce genre de circonstance, c'est d'aller chercher le nord-ouest. Pierre, il faut qu'il garde cette capacité à faire sa route de façon autonome et à pouvoir attaquer. Et je vais donc lui donner des garde-fous maximum pour qu'il puisse jouer avec ses qualités dans le terrain de jeu, mais sans avoir peur de faire des choses que ne feront pas forcément tout le monde. À 24 ans, Pierre est un des plus jeunes navigateurs sur la course. Alors il a besoin du savoir de ses aînés et notamment de Mike. 25 tours de France à la voile, au compteur. S'il y a des chambres en parcours, Pierre, tu me les envoies ? Oui. Pour l'instant, je suis resté sur celui où vous descendez à l'île Dieu. Là, moi, je n'ai jamais traversé le golfe de Gascogne, donc je ne vais rien lui amener. Et par contre, le long de la côte, je suis passé très souvent. Il y a des phénomènes qui se répètent systématiquement. On passe à des endroits, le vent fait ça et puis il a toujours fait ça. Pierre n'a qu'un l'un d'expérience de la course au large. Mais pour sa deuxième solitaire du Figaro, il y a déjà une tactique précise. On sait que la solitaire, c'est vraiment une course par élimination. On l'a vu sur la première étape avec déjà des favoris qui ont eu de la case ou qui sont éliminés pour la victoire finale. Sur cette deuxième étape, on voit que ça va être très, très ouvert au niveau de la météo. Donc encore une fois, il ne faudra pas se faire éliminer en étant dans un mauvais wagon. Donc ça veut dire des prises de risques modérées. La prochaine étape mènera Pierre et tous les navigateurs de Riron à Concarneau. Départ dimanche pour la traverse du golfe de Gascogne et une étape en haute mer.